hi guys bon aujourd'hui je mets pas beaucoup d'entrain dans mon hi guys parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire avant d'entrer dans le sujet là en fait je filme à Nîmes chez mes grands-parents et il fait je pense que là il doit faire 35 degrés déjà 36 degrés donc si je brise je m'attache les cheveux j'ai lâché les cheveux etc c'est parce qu'il fait vraiment trop chaud genre c'est même là j'en peux plus dans 10 ans je vous dirai la même chose mais il fera 50 degrés aujourd'hui je vais parler du coup de ce qui s'est passé il ya quatre jours mais je vais parler de ça mais après je vais bien sûr élargir la chose parce que juste parler de mon cas et de moi ça sert à rien attendez je n'étais dans mon carnet peut-être que j'ai écrit mon introduction ah ok non vous allez voir de toute façon avec la structuration de la vidéo je l'ai structuré en quatre parties du coup d'abord je vais parler de l'histoire donc juste ce qui s'est passé ensuite je vais parler du après ce qui s'est passé comment je me sens parce que je pense que c'est important de dire comment on se sent après etc ensuite je vais donner mes avis et conseils sur comment réagir dans cette situation enfin les plus largement mon avis voilà sur la chose etc et pour finir je parlerai du point de vue juridique c'est à dire le fait de porter plainte ou pas porter plainte etc voilà du coup l'histoire comme je dis elle s'est passé il ya quatre jours donc là en fait quand je filme la vidéo on est mardi et elle s'est passé vendredi quand je sortais du travail dans le dernier jour de travail pour finir la chose super je sors du travail on va dire à 16h30 je me dis bon je vais prendre le tram parce que quand même je suis à pied ces 30 minutes et avec la chaleur pas possible et je vois qu'il y a mon tram qui arrive donc je cours un peu après etc je rentre dedans et je me mets au fond du tram à l'arrêt d'après au fond côté de moi et tout il ya des sdf qui montent je le sais parce que il y en a un qui boit de l'alcool ça se voit physiquement à leur habit et tout et aussi on puisse voir vous savez un chiant et tout enfin bref et en fait au bout de quelques minutes et tout en fait je commence à sentir enfin pas minute mais genre 30 secondes je sens que ça sent l'alcool en fait mais l'alcool fort vous voyez parce qu'ils buvaient de l'alcool sauf que avec la chaleur et tout le dans l'alcool je me disais je vais pas faire six arrêts avec cette odeur alcool c'est pas possible en fait c'est non je vais me faire vomir et tout c'est pas possible donc ce que je me dis c'est je me dis bon vas-y tu vas faire au prochain arrêt tu descends et tu remontes dans un autre wagon c'est pas drôle mais c'est juste que voilà eux ils sont montés un arrêt après que je suis montée et l'arrière encore d'après je descends et je monte un autre wagon je monte pas le wagon d'après mais celui encore d'après mais on voit quand même c'est un tram moyen donc je dis le wagon c'est juste la porte en fait c'est même le tram on peut voir grosse erreur donc la prochaine fois je vous conseille de monter tout devant ou ben non si de monter tout devant en fait vous n'allez pas non plus marcher à pied mais monter tout devant pour pas qu'on vous voit parce que du coup le gars qui était juste à côté de moi le sdf il a vu que j'étais montée deux wagons après et du coup il est venu et il a commencé à insulter c'est là que vraiment il a vrillé le bouc je pense qu'en fait il n'a pas supporté que je change de wagon la première chose qu'il me dit c'est ni je sais pas le dire c'est en arabe ni que le mot que je sais pas quoi là vous savez non je vais pas traduire est ce que je peux dire ah oui je vais buper il me dit ah oui il me dit plusieurs fois il me le dit ça je sais pas pourquoi il a buggé sur ça il me dit ouais tu te prends princesse ou je sais pas quoi non 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 enfin le bouche aussi ça n'a pas de sens ce qu'il se dit et tout il m'enchaînait du coup moi en fait au début dès qu'il m'a commencé à insulter moi j'ai dit non mais t'as qu'à pas voir l'alcool sur la voie publique genre ça pue mais le bouc il était vraiment son truc que je pense qu'il a même pas écouté ce que je disais donc il continuait tout mais il était un peu il était pas à côté mais il était un peu à 4 mètres genre je dirais vers la gauche après il continuait tout donc moi je lui dis je lui dis bon c'est bon arrête de péter les oreilles des gens parce que je me dis vas-y au pire moi je prends mais vas-y tu casses les oreilles des gens et tout tu vois genre stop il continue il continue il continue il commence à me dire raciste il commence à me dire raciste donc là je m'ai signé je m'ai signé pardon déjà je me suis dit est-ce qu'il parle raciste des arabes est-ce qu'il parle raciste des est-ce qu'il je me suis dit mais de quoi il me parle genre vraiment il était fou le bouc vraiment fou et là il y a un enjeu qui intervient non plus particulièrement il y a une jeune fille qui intervient je pense qu'elle avait mon âge la vérité elle était plus petite et tout et elle commence à lui dire oh c'est bon non 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 enfin je sais pas je sais pas tout retenir parce qu'elle était pas à côté de moi et tout je crois que lui aussi du coup il commençait à l'insulter elle il me semble vite fait et tout mais en même temps il reculé et je crois qu'il retournait à sa place où il était au fond et après elle a dit je sais pas s'il va voir là quelqu'un en voulu elle dit je suis désolée mais non on parle pas aux femmes comme ça et tout enfin comment ça veut dire ça et il a fini par se taire il a fini par se taire donc voilà ça c'était l'histoire qui s'est passé c'était une agression verbale pas physique mais je pense qu'il faut pas non plus négliger l'agression verbale parce que ça peut être vraiment choquant je sais qu'à un moment j'ai eu une colocataire qui avait aussi subi un truc du genre et elle a vraiment par contre elle était très traumatisée par la chose et tout elle a beaucoup pleuré je crois que j'ai tout dit l'histoire s'il y a des choses qui me reviennent après je le dirai au fur et à mesure de la vidéo mais en tout cas c'est ce qui s'est passé et du coup maintenant je vais parler de la partie après pour moi genre comment j'ai vécu la chose sur le coup et parce que en fait c'est la première fois clairement que je me faisais agresser verbalement et insulter comme ça dans la fin oui on m'avait déjà dit des trucs limite mais c'était vraiment la première fois que pendant enfin c'était pendant des minutes et des minutes que le gars vous voyez c'était un peu une situation stressante quand même même si moi je m'en foutais en fait je calculais pas je me disais vas-y flemme c'est un fou c'est un SDF tu veux faire quoi enfin je me disais faut pas stigmatiser les SDF pour autant mais je veux dire là c'est vraiment vous savez il y en a plein qui perdent la tête en fait parce que voilà leurs conditions et tout donc je me suis dit on va pas ça mais bref du coup là je passe au après voilà au après comment je me sens après ça bah la première phase c'est que ça me fait rire et sourire parce que je me dis mais en fait il est malade juste qu'il a eu le seum que je change de place et tout et ensuite la deuxième phase en gros c'est ce que je commençais à me dire peut-être en soirée enfin soirée ou peut-être lendemain c'est que je me dis mais comment j'aurais dû réagir face à cette situation est-ce que j'ai bien réagi comment j'aurais dû réagir pourquoi il y a juste cette jeune fille qui a réagi c'est pas en mode de l'égeot aurait dû réagir mais je trouve ça intéressant de se réfléchir de tout comme ça aussi je me dis est-ce que ça a été une erreur de changer de wagon est-ce que j'aurais dû rentrer à pied est-ce que j'aurais dû attendre le tram d'après et tout enfin non c'est que je me dis comment ça serait passé si je pense en fait ça c'est des choses qui c'est rare que vous ne vous faites pas agresser une fois dans votre vie c'est un truc qui arrive, c'est une question de circonstance et pour moi j'étais pas en tort enfin en fait j'ai juste changé de wagon parce que le bouc puait l'alcool et il a pas le droit de prendre l'alcool sur la voie publique donc pour moi j'étais pas en tort c'est juste c'est de la réflexion etc c'est ce que je me dis et c'est vrai que j'y pensais beaucoup quand même j'y pensais beaucoup donc voilà ça c'est ce qui se passait après pour moi mais sinon là actuellement j'ai réfléchi et tout mais je sais pas en fait y'a plus voilà c'était juste ça mes interrogations mais voilà maintenant j'y pense mais voilà voilà maintenant je vais passer du coup sur mon avis et mes conseils donc comment réagir et selon moi ouais du coup comment réagir selon moi en fait moi ce que j'ai remarqué c'est que quand ça s'est passé y'avait la confusion chez les gens parce qu'en fait vu que je m'étais décalé le wagon vraiment la plupart ils savaient, je pense qu'il y avait même pas peut-être un qui comprenait ce qui se passait je voyais qu'ils étaient tous confus, ils essaient de comprendre la situation et donc je me suis dit en fait la prochaine fois ce qu'il faudrait faire si on ne s'accresse pas d'allemand et tout parce que physiquement t'as pas trop le temps de... mais c'est d'expliquer la situation autour de soi donc moi ce que j'aurais dû faire c'est dire donc en fait le monsieur m'insulte de tous les noms parce que j'ai changé de wagon parce qu'il sentait l'alcool et je pense que déjà ça aurait permis de mieux comprendre la situation ça veut pas dire forcément qu'il y en aurait plus qui aurait agi mais peut-être peut-être et ça aurait permis de prendre partie si par exemple ça allait plus loin etc je pense que vraiment c'est ça parce que les gens vraiment sont profus, ils ne comprennent pas mais après des fois ils peuvent très bien comprendre et ne pas agir aussi mais je pense que c'est important quand même d'expliquer la situation dans un premier temps si personne n'agit bah il y a plusieurs solutions après qui sont vraiment bons mais après ça dépend s'ils avaient le temps de réflexion moi comme je vous ai dit en fait il m'insultait pendant des minutes, des minutes le bout qu'il en... il s'arrêtait pas quoi je pense que si la fille ne lui avait pas parlé en fait il aurait continué jusqu'à qu'il descende parce qu'il est descendu avant moi moi en tout cas c'est sûr que j'avais pas descendu du tram pour lui en fait ça c'est même pas un truc qui m'est venu genre quand il était en train de m'insulter je me suis même pas dit je descends parce que je n'avais pas peur en fait donc non je ne vais pas descendre du tram et tout même s'il me pète les oreilles là mais non si personne n'agit moi j'avais plusieurs solutions comme j'ai dit c'était soit de descendre du tram mais bon ça c'était vraiment j'ai eu même pas pensé vraiment j'ai eu même pas pensé lui répondre continuellement de manière intelligente honnêtement comme je vous ai dit les peu de phrases que j'ai dit il ne m'écoutait pas littéralement sa folie il ne m'écoutait pas il ne m'aurait pas écouté je pense que c'est que si j'avais sorti des insultes qu'il aurait écouté donc ce n'était pas du tout pertinent donc ça ne servait strictement à rien et justement c'est ça la troisième solution c'était de l'insulter à mon tour sauf que sinon moi je suis civilisée je ne sais pas comment m'expliquer mais je ne me vois pas insulter quelqu'un comme ça je ne sais pas j'aurais honte de faire ça en publier le voyeur ou pas ou la quatrième solution c'était me taire donc moi c'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit en fait je me suis dit la situation est tellement ridicule qu'est-ce que tu veux faire tu veux faire quoi genre le boogie juste à changer de wagon il a le seum je ne vais pas mentir parce que je suis une jolie fille il a le seum que je vais me changer de wagon aussi les insultes qui m'a sorti c'est parce que voilà je suis une femme vous voyez c'est quand même enfin si j'étais un homme je ne suis pas sûre qu'il m'aurait insultée comme ça et tout et qu'il m'aurait agressée vraiment j'ai des gros doutes vraiment après voilà si vous voulez réagir aussi dans ce genre de situation mais ne voulez pas réagir seul vous avez un peu peur de la personne etc moi je pense que vous devriez parler à quelqu'un qui est à côté de vous vous devriez dire oui vous ne voulez pas qu'on agisse etc si la personne vous dit non vous cherchez quelqu'un d'autre quand cette personne va commencer à être prise par deux personnes au moins elle va se taire assez rapidement et voilà ça finira cette agression parce que je sais qu'aussi la fille qui a répondu elle n'était pas seule enfin je crois que j'ai vu qu'elle n'était pas seule donc c'est vrai que ça facilite aussi on a moins peur de réagir après moi j'aimerais bien que vous le disiez en commentaire justement comment selon vous il faut réagir dans ces situations soit quand on est la victime soit quand même on est des personnes autour c'est vrai que ça peut être compliqué souvent dans ces situations là c'est plus souvent les femmes qui vont réagir je me pose la question de pourquoi est-ce que les hommes enfin je comprends pas j'aimerais bien savoir pourquoi souvent c'est plus les femmes qui vont réagir face à des agressions à des femmes il y a aussi des hommes qui réagissent bien sûr mais souvent ça va être des femmes comme ça après quand il est sorti etc c'était une dame qui se levait tout elle disait oui elle voulait vous asseoir et tout une autre jeune fille aussi qui m'a dit oui elle voulait vous asseoir c'était vraiment que comme si il n'y a que les femmes qui comprenaient ce qui venait de se passer la violence de la chose donc je ne sais pas si c'est juste mon avis et mon ressenti mais vraiment moi je l'ai vu comme ça après je ne sais pas je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter je pense qu'il y a des teintes il y a des psychologues ou des sociologues je pense qu'ils ont des réponses à certaines de mes questions mais je ne me suis pas encore penchée sur la chose et je le ferai sans doute parce que je me suis dit est-ce que je ferai une vidéo même après cette vidéo c'est-à-dire dans un mois comment je vis la chose à présent mais en fait vu que ça m'a pas j'ai tellement de recul sur les violences même faites aux femmes en général parce que excusez-moi mais un point dans ta c'est clairement pas un truc que tu vas dire à un gars c'est sexiste en plus clairement mais bref je ne veux pas trop dédaler dessus et vu que ça ne m'a pas trop non plus perturbée je me suis dit ça enfin voilà donc maintenant je vais passer à la dernière partie qui concerne le fait de porter plainte parce que bien sûr c'était une agression il a insulté moi je dis propos sexistes selon moi sauf que j'ai regardé justement pour le fait de porter plainte etc pour les insultes au public et tout mais en fait j'ai vu que c'est un délit du coup public c'est faut avoir des témoignages des personnes qui étaient présentes parce que si vous êtes que vous ça suffira pas même si vous portez plainte compte X faut des témoignages donc moi je n'en ai pas je n'y ai pas pensé parce que je ne savais pas et de toute façon parce que j'aurais porté plainte quand même je ne sais pas non plus bon je me suis rendu compte que la fin de la vidéo n'a pas été filmée donc là pour me retrouver dans ma piscine parce que là j'ai eu l'occasion de filmer la fin de la vidéo c'est trop bizarre le changement de cadre je suis désolée c'est la vie la vie est parfois chelou non bref bon de toute façon en fait j'avais fini de dire mes propos et tout en fait en soit posé plusieurs questions donc en commentaire vous pouvez y répondre etc vous pouvez aussi liker vous abonner et commenter ça fait pas naturel parce que j'ai pas l'habitude de dire ça c'est juste que je me dis bon vas-y tous les youtubeurs le disent et tout donc on va le dire mais voilà j'espère que le changement de truc il est pas trop déstabilisant voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne soirée et je vous dis à je sais pas quand pour une prochaine vidéo comme d'habitude je sais pas quand ça va être et puis voilà 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 bye attendez je vous fais est-ce que je fais un truc stylé à la fin c'était pas stylé c'est la fin ції c'est la fin – Sous-titrage FR 2021